Ma famille, que la paix soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre-mer, vous-même, vous le savez, trop heureux de vous retrouver, même si ce sont en des temps plus que jamais troublés. Je ne veux pas être long, mais la situation est tellement gravissime qu'elle nécessite de nous tous plus que jamais la synthèse, la concision et plus que tout, la détermination. Alors, comme vous le savez, le brave peuple, l'héroïque peuple du Niger a décidé de prendre ses responsabilités, a décidé plus que jamais d'agir en conformité avec les principes de dignité, a décidé plus que jamais de mettre fin au régime corrompu, au régime soumis à la France-Afrique, au régime soumis à l'impérialisme, au régime soumis à l'oligarchie occidentale, qui était le régime de Mohamed Basoum. Je ne verrai pas qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais venu avec des membres de notre ONG pour résister contre le néocolonialisme. Nous avions été persécutés, nous avions été traqués, nous avions été menacés par les mafiosis du camp de Mohamed Basoum et du président Issouf. Mais chaque cauchemar a un début et une fin. Le peuple a décidé, avec une dignité qui dépasse l'entendement, de prendre ses responsabilités. Le peuple a décidé de se lever et de dire que le Niger appartient aux Nigériens, que l'Afrique appartient aux Africains et que les ressources d'uranium qui bénéficient à la France depuis si longtemps et à l'Union Européenne doivent bénéficier en priorité aux Africains. Comment pouvez-vous justifier qu'un pays aussi riche en uranium soit aussi pauvre et subisse autant de coupures d'électricité ? C'est parce que les ressources en uranium bénéficient à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur du Niger. Nous sommes une nouvelle génération, nous l'avons dit. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avions prophétisé, nous avions annoncé, nous avions exposé que la France Afrique devait tomber. Je peux vous dire de juste sûr, je ne peux pas mettre en danger les interlocuteurs avec lesquels nous avons échangé, mais que la transition va dans le sens du panafricanisme. Que la transition va dans le sens de l'autodétermination. J'étais à Saint-Pétersbourg, j'attendais d'avoir des confirmations avant de me prononcer. Je peux vous le dire avec une fermeté des plus grandes, la transition est en la voie panafricaniste et il faut les soutenir. J'appelle le peuple avec dignité et intelligence à continuer les efforts. J'appelle le peuple avec dignité, détermination, courage, abnégation à soutenir la transition. Les jours qui vont venir, les jours qui vont se dérouler vont être l'occasion pour l'oligarchie occidentale et leur marionnette de la CDAO de tout faire pour déstabiliser le Niger. Parce que ces gens-là n'aiment pas la démocratie, ils n'aiment la démocratie que lorsque l'Occident valide. Quand ce sont des pions de l'oligarchie occidentale comme Mahama Déby, là on dit que c'est la démocratie même si c'est coup d'État. Mais quand ce sont des coups d'État populaires portés par le peuple, il y a la volonté du peuple plus que jamais d'avancer, il y a la volonté du peuple plus que jamais de se libérer, ils disent que ce sont des coups d'État que c'est la dictature. Ça ne peut plus durer. Nous n'accepterons plus jamais cette réalité. En 2013, je disais à la 2S TV qu'il arrivera un moment où il y aura en Afrique une série de coups d'État pour désinstaller les pions du colonialisme français. Nous sommes arrivés à cette ère. Nous sommes arrivés à l'ère du cyclone africain, de l'orage africain, de la détermination africaine. Et personne ne nous empêchera de dire ce que nous pensons. Personne ne nous empêchera de vivre comme nous le voulons. Personne ne nous empêchera de dire en tant qu'Africains ce que nous décidons être bon pour notre population. Général Tiani, Tiani, nous sommes avec toi. Transition du Niger, nous sommes avec vous. Peuple brave du Niger, les mêmes qui, lorsque j'étais dans les rues, me disaient toujours, nous allons réussir, nous sommes avec vous, nous allons libérer vous. Nous sommes avec vous. Nous vous aimons en crever. Vous êtes notre fierté. Mobilisez-vous continuellement. Ne laissez pas retomber la machine de la détermination. Parce qu'ils vont profiter d'une once des citations. Pour essayer de vous brimer. Pour essayer de faire sauter ceux qui ont décidé de faire tomber le régime de marionnettes caractérisé par Mohamed Bazoum et ses parrains. Armée française, un conseil, ne faites pas d'erreur. Armée française, un conseil, restez loin de toute tentative de déstabilisation, sinon vous allez le payer dans toute l'Afrique francophone. Je suis le premier à le dire, nous ne croyons pas à la violence. La violence c'est votre ontologie, ce n'est pas la nôtre. Nous, nous sommes dans la philosophie de la quilombanité, de la loto, l'entraide entre êtres humains. Mais nous pensons que si quelqu'un est injuste avec nous, il est de notre devoir de se défendre. Détermination. Élévation. Consolidation de nos acquis. L'Afrique francophone veut aller vers une nouvelle voie. La voie de la multipolarité. La voie de l'autodétermination. Nous n'avons pas la voie pour être les caniches d'un autre pays, la Russie ou la Chine. Non, non, ceux qui me disent ça sont des gens qui, comme un ex qui ne supporte pas que sa femme décide de demander le divorce et dit, c'est-tu qui veut dire que tu es une prostituée, tu vas aller te procéder ailleurs. Non, 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 non. Nous voulons une Afrique souveraine. Mais qui dit souveraineté dit la possibilité pour l'entité souveraine de décider avec qui elle veut s'allier. Est-ce que vous comprenez ? Nous vous avions dit, Bazoumou, il y a un an que vous alliez être bousculé. Nous vous avions dit, il y a un an, que nous allions tout faire pour que la France-Afrique puisse tomber. Nous sommes arrivés à ce point. Et je vous le dis, après le Mali, après le Burkina, après la RCA, le Niger aujourd'hui, demain les autres pays. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups. Une génération qui ne craint pas les menaces. Une génération qui ne craint pas l'oppression, quelle qu'elle soit. Nous allons vous combattre par tous les moyens à notre disposition. Dans l'intelligence, je dis aux nôtres, frères et sœurs, soyez intelligents. Pas de violence. Pas de violence sur les individus parce que c'est ce qu'ils attendent. Pas de violence. Notre problème, ce ne sont pas les hommes. C'est un système. Pas de violence. Par contre, si quelqu'un est en mode barbarie vis-à-vis de vous, vous aurez le devoir, évidemment, aussi, de répliquer. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils se moquaient de nous il y a dix ans. Ils nous prenaient pour des fous il y a vingt ans. Aujourd'hui, ils savent que nous donnons la direction. Ils commencent tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Tenez bon, la CDAO va accélérer. Ces traîtres de la CDAO qui, lorsqu'il faut lutter contre le terrorisme, sont absents, sont toujours prêts quand il s'agit par contre de se mobiliser contre des opérations. J'allais dire coup d'État, mais non. Des opérations de restauration de l'État avec des militaires patriotes portés par une société civile, pas d'africanistes. Là, vous êtes dans une démarche de vouloir vous mobiliser contre ces dirigeants. Mais quand il faut lutter contre le terrorisme, on vous voit faire le mapouka, faire le bobaraba devant Emmanuel Macron. Il n'y a que ça que vous savez faire. Vous êtes des bons à rien. Et vous allez tous tomber si vous continuez à vous soumettre à l'Occident. Nous n'appelons pas à la violence, mais nous appelons à l'intelligence. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.